Musique Hello tout le monde, c'est logique, comment allez-vous ? Moi, ça va super bien et on se retrouve avec un petit top 5 des jeux les plus attendus de 2014. On va commencer rapidement avec la cinquième classe qui est Infamous Second Son, un jeu développé par Sucker Punch avec un acteur principal Delsin Roo que vous voyez à l'écran. Lorsqu'il découvre ses super pouvoirs, celui du feu et de la lumière, qu'on peut voir aussi dans le trailer, il s'enfuit car les surhumains ne sont pas appréciés dans ce monde et ils sont emprisonnés. Pour le quatrième jeu, on se retrouve avec The Witcher 3. Un jeu qui m'a vraiment intéressé pour ma part, développé par City Project. C'est toujours l'histoire du Witcher, Geralt, le chasseur de monstres qui offre ses services. Musique Le jeu sortira bientôt sur PS4, One et PS4. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la troisième place, c'est Metal Gear Solid V, un jeu d'infiltration qu'on ne présente plus vraiment en développement par Kojima qui sera la suite de Metal Gear Solid Ground Zeroes. L'histoire se déroulera en 1984 après le long coma de Nightmare. Musique Un jeu qui sortira sur PS4, PS3, Xbox 360 et Xbox One. A la deuxième place, vous en avez sûrement entendu parler. C'est Watch Dogs, ce jeu d'action et d'infiltration qui sera développé par Ubisoft, les développeurs d'Assassin'Cream. Le joueur pourra pirater les systèmes électroniques. Il pourra également accéder à toutes sortes d'informations sur les gens qui l'entourent. Il est attendu pour Printemps 2014 sur PS3, PS4, 360, One et un grand détonnement sur Widow. Musique Comme vous vous en doutez sûrement, A la première place, il s'agit bien de Titanfall. Ce jeu tant attendu, développé par Respawn, les créateurs de Codecat. Ce jeu est un mélange de Call of Duty pour l'agressivité du gameplay, le futurisme de Halo et les maps de Battlefield. Un jeu qui pourrait sûrement concurrencer les grandes licences telles Code ou BF. Il sortira à peine dans 5 jours et à ma grande déception, il ne sortira que sur Xbox One, sur Xbox 360 et sur PC. Dans ce top 5, bien sûr, je n'ai pas parlé de FIFA 15, Code 11 ou le prochain BF. Ce sont des jeux qui ne se présentent plus et j'ai donc préféré parler des jeux moins connus ou nouveaux. Donc merci à tous d'avoir regardé ce top 5 et merci à la Playgeek TV, à la Community Video Games et à la YouTube Multigaming s'ils me plaudent. Allez, bye tout le monde et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501